Il y a beaucoup de malheurs partout sur la planète, mais nous, on doit faire en sorte que le peuple dont on a la responsabilité, eh bien, il soit protégé, et évidemment que les autres le soient aussi, parce que quand on défend nos intérêts fondamentaux de peuple, on défend aussi les intérêts des autres. Et pourquoi le pape ne dit pas comme vous ? Je crois que tout à l'heure, on évoquait cette question importante de distinction entre ce qui relève de la charité individuelle et de la responsabilité politique. Et je crois que les propos du pape, ils rentrent un peu dans cette espèce de confusion. Bien sûr que si on a quelqu'un qui est en danger de mort immédiat, on va lui prêter secours. Mais on ne peut pas faire entrer massivement une immigration alors qu'on a dépassé depuis longtemps le seuil de saturation. Parce que ça fait 40 ans qu'on est à 200 000 entrées légales par an, sans parler des dizaines de milliers de clandestins. On n'est plus en situation de les accueillir convenablement parce qu'on a 6 millions de chômeurs, parce qu'on a 9 millions de pauvres. Ou alors, il faut dire la vérité aux Français, c'est-à-dire qu'on va accueillir des migrants. Et ce qu'on va faire pour les migrants, c'est ce qu'on ne fera pas précisément et ce qu'on ne fait pas pour nos Français qui sont dans la précarité. Et nous voilà.